Salut les filles j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire un nouveau vlog Donc aujourd'hui comme prévu je reviens dans un vlog pour vous montrer donc en fait les cadeaux qu'on a fait à Léna pour son Noël et son anniversaire et il y a également les cadeaux de mes beaux-parents depuis qui sont à la maison donc je vais vous faire ce vlog aujourd'hui pour montrer ça mais je vous montrerai ça ce soir puisque là en fait on est sur la route dans la voiture comme vous pouvez le voir il y a mon chéri et il y a ma petite soupinette derrière Passons ma soupinette Donc là on va à une sorte de foire-fouille, magasin qui est plutôt sympa, c'est la troisième fois qu'on y va, on y a déjà été deux fois et franchement j'y avais trouvé des trucs plutôt mignons donc c'est Forum Plus à Franckville-Saint-Pierre je sais pas du tout si vous connaissez, si jamais vous êtes de la région on va faire un petit tour là-bas, ensuite il faut qu'on fasse des courses il faut qu'on aille à Hyper U pour acheter de la viande, pour refaire un stock de viande il faut que je vous montre aussi donc les cadeaux d'anniversaire à Léna puisque vous avez été hyper nombreuses lors de live soit sur Youtube, soit sur Instagram à me demander ce qu'on lui avait fait et lors de mes derniers vlogs vous avez promis de vous faire ça rapidement donc je vous fais ça aujourd'hui par contre je sais pas si je vais vous montrer ça vraiment en rentrant après les courses puisqu'en fait ce soir on mange chez mes beaux-parents donc je sais pas si j'aurai le temps de vous montrer ça avant mais sinon je vous montrerai ça après, de toute façon c'est à la cave donc je vous montrerai ça sinon en rentrant de chez mes beaux-parents donc écoutez là on arrive à Forum Plus donc écoutez je vous dis à tout à l'heure c'est parti c'est parti bon écoutez là on rentre non on rentre pas du tout bon écoutez là on va aux courses on va décharger à la maison après on va chez ma mère puis on va manger on va pas chez ta mère aussi on va où ? bah chez tes parents bah on va chez ma mère j'ai ce qu'on peut faire aussi oui oh et puis après qu'est-ce que je fais ? après qu'est-ce que tu fais ? bah tu fais le montage ? non pas du tout avant de faire le montage faudra peut-être que je montre quelques petits trucs non ? allez je vois Aléna et ? bah ce qu'on a acheté ? bah voilà la base j'ai plus rien à dire à tout à l'heure voilà salut bah qu'est-ce que j'ai fait mon âge ? bon du coup j'ai un petit peu installé ce qu'on avait acheté tout à l'heure parce que j'ai pas pu vous montrer avant de partir ce qu'on avait acheté donc je vais vous montrer ça maintenant du coup j'ai un petit peu organisé ça je suis plutôt contente je trouve que c'est pas trop mal donc je vais vous montrer ça donc en premier temps on a acheté cette grosse pomme que je trouve trop jolie elle est vraiment très grosse et elle est transparente vous voyez il y a un trou derrière pour pouvoir insérer dedans des choses et je la trouvais trop belle on l'a mis sur la table à manger et je trouve que ça rend vraiment trop trop bien dedans on a acheté des strass alors on a acheté les roses et les gris et les blancs je les avais déjà dedans il y a mis une rose que je trouve vraiment trop jolie que j'ai depuis un petit moment maintenant d'ailleurs vous êtes nombreuses à me demander où j'ai eu ces fleurs là mais elles viennent du magasin La Farfouille et voilà je l'ai mis comme ça je trouve que c'est c'est vraiment trop joli j'aime beaucoup et la pomme coûtait 24,90 si je dis pas de bêtises ensuite on a acheté une petite cloche comme ça qui est trop jolie alors une cloche j'en avais déjà une de chez Ikea et en fait le socle était en couleur bois en fait marron et j'aimais pas du tout je l'avais repeint avec de la peinture et le truc c'est qu'en fait en rajoutant la peinture quand je fermais la cloche ça faisait comment dire ça forçait trop en fait et un jour je l'ai retrouvé cassé je crois au bout de 2 jours donc j'étais un peu dégoûtée et je l'avais pas racheté parce que je savais que si je repeignais le socle ça me referait la même chose et en fait aujourd'hui j'ai trouvé celui-ci avec le socle en bois noir et je trouvais que c'était super joli là c'est beaucoup plus dans nos tons le truc c'est qu'elle est un petit peu petite j'aurais bien aimé qu'elle soit un petit peu plus grosse parce qu'en fait à la base je voulais mettre la fleur qui est là dedans comme j'avais fait en fait dans l'ancienne mais bon du coup la fleur ça n'allait pas c'était beaucoup trop gros et du coup j'ai décidé d'y mettre la petite bougie que j'ai acheté il y a pas très longtemps que vous avez dû voir dans un ancien vlog que je trouve très belle et que j'ai toujours pas brûlé et je trouve que ça rend plutôt bien dedans donc voilà j'ai mis ça dedans et je crois que la cloche elle coûtait 5 euros c'était pas excessif donc on a juste acheté la cloche la pomme et puis les petits strass et oui j'ai acheté aussi ça attendez on avait acheté tout simplement une petite guirlande comme ça qui est pas très très grande je voulais en fait à la base la mettre dans la pomme voilà et finalement je trouve que c'est pas très joli y'a pas assez de strass pour cacher le petit socle et puis surtout pour éteindre l'allumé en fait au final c'est pas pratique du tout donc du coup voilà je pense que je vais mettre ça ailleurs je m'en servirai au pire pour Noël donc voilà du coup pour nos achats à forum maintenant je vais descendre à la cave et je vais vous montrer du coup les jouets qu'on a pris à Léna donc il y a nous ce qu'on lui a fait y'a un jouet que ma grand-mère lui a fait qu'on avait été chercher que vous avez vu dans un ancien vlog et y'a aussi ce que mes beaux-parents lui ont fait qui sont à la cave tout le monde a tout mis ici comme ça c'était plus simple et du coup c'est moi qui emballe les cadeaux ça me dérange pas parce que j'aime bien faire ça donc je descends et je vous montre tout de suite donc voilà on est à la cave alors faites pas attention c'est sale c'est une cave c'est normal donc voilà tous les jouets pour Léna tout ce qu'elle va avoir donc y'a des choses comme je l'ai dit bon la plupart c'est nous mais y'a aussi des cadeaux de mes beaux-parents et de ma grand-mère donc je vais vous présenter ce que je ne vous ai pas présenté ce que je vous ai déjà montré dans les anciens vlogs je suis désolée y'a les chats qui sont à la cave et du coup je les entends foutre le bordel donc je vais vous montrer tout ce qui est de nouveau y'a certainement des petites choses que je vais recevoir entre temps parce que j'ai commandé un truc pour mon père etc je vais pas vous montrer vous verrez ça après Noël parce que je vais pas non plus tout tout vous montrer là je pense que vous allez voir une très grosse partie et je pense que ça va déjà être très bien je pense que ça va quand même vous donner beaucoup d'idées alors en premier temps le fameux bureau que je vous avais présenté dans un vlog quand on était directement en magasin je vous avais dit que ça ce serait le cadeau de mes beaux-parents et en fait juste un petit conseil regardez sur Amazon moi je regarde tout le temps sur Amazon et franchement j'ai vraiment fait des bonnes affaires sur Amazon donc si vous avez des cadeaux à faire pour vos enfants regardez avant sur Amazon parce que vraiment les affaires sur Amazon un mois, un mois et demi avant Noël c'est là où vous faites le plus d'affaires en fait et en fait ce bureau là à la base coûtait 65 euros donc et en magasin et sur Amazon mais il y a des fois Amazon font des prix comme ça qui durent quelques jours et un jour je l'ai vu sur Amazon à 49 euros et 38 centimes exactement à la place de 65 euros ce qui fait quand même 15 euros d'économiser c'est quand même pas négligeable du coup je me suis empressée de le commander pour mes beaux-parents parce que bon c'est quand même pas rien et j'ai fait d'autres bonnes affaires aussi donc je vais vous parler par la suite mais vraiment regardez sur Amazon c'est un petit conseil je vais pas en parler 3 heures parce que je vous en ai déjà parlé je vais vous montrer du coup le reste toujours de la part de mes beaux-parents ils lui ont acheté une poupée alors je suis trop contente parce que je voulais qu'on lui fasse une poupée parce que c'est vrai que les poupées qu'elle a c'est des petites poupées en plastique toutes bêtes enfin voilà c'est pas des jolies poupées qui parlent etc et celle-ci elle a l'air géniale je l'avais repérée c'est le gros pack en fait la grosse poupée et c'est la LIA pour celle qui se demanderait et elle est vraiment géniale parce qu'en fait ici vous avez 3 bracelets en fait et il y en a un quand vous le mettez elle parle espagnol l'autre elle parle italien et l'autre elle parle français et je trouve ça juste génial vous avez également une petite assiette et une petite cuillère et de l'autre côté vous avez un bavoir et un pot voilà il me semble que c'est tout ce qu'elle a ce qui est déjà très bien et franchement elle a l'air géniale je pense qu'elle va adorer je sais que les bébés elles aiment bien ça à chaque fois qu'elle qu'elle voit un de ses bébés dans sa chambre elle aime beaucoup mais là le fait qu'elle parle je pense qu'elle va vraiment encore plus apprécier et elle est trop jolie quoi encore et toujours de la part de mes beaux-parents bien sûr la chaise haute donc ça c'est génial en plus elle fait position haute position basse même la position haute elle est pas très très grande je crois que c'est 50 cm donc ça c'est génial parce que comme ça c'est largement à sa hauteur donc voilà c'est génial comme ça elle pourra faire manger sa petite poupée donc ensuite on a la tablette pour écrire que je vous avais présenté dans le tout premier vlog en fait où on a été acheter les premiers cadeaux d'anniversaire de l'ENA je vous en avais parlé je vous avais dit que voilà je voulais lui prendre et ça c'est pareil je l'ai eu sur Amazon parce que en fait si vous voulez la tablette en fait elle existe en orange et verte et en fait la orange et verte elle a 19 euros si je dis pas de bêtises et la rose elle est à 27 euros alors si c'est pas un peu se foutre de la gueule du monde simplement pour une couleur je trouve que c'est vraiment abusé quoi du coup je l'ai trouvé sur Amazon à 20 elle était en fait à 19 euros de base et avec les frais de port on l'a payé 23 euros c'est toujours 5 euros d'économisé c'est toujours ça de prix bonjour Oreo non mais c'est la fête là 5 euros par ci 10 euros par là bah c'est toujours ça d'économisé donc voilà du coup je l'avais commandé sur Amazon parce que je voyais pas l'intérêt de la payer beaucoup plus cher en magasin pour une simple couleur alors que je pouvais l'avoir moins cher sur Amazon ensuite on lui a pris une poussette parce que je vous l'avais pas présenté dans le tout premier vlog où on a été acheter les premiers cadeaux d'anniversaire de Lena mais vous la voyez jouer avec dans le magasin et c'est vrai que je me suis dit que les poussettes c'est le genre de truc qui plaît aux enfants et puis on s'est dit aussi que l'année prochaine quand il commencera à faire beau et qu'on ira se promener dehors pour apprendre sa petite poussette et son petit bébé puis aller promener voilà son petit bébé donc du coup on lui a pris cette petite poussette là alors ensuite on lui a pris ça j'ai laissé le plastique parce que je pense qu'à emballer ça sera plus pratique avec le plastique que sans c'est tout simplement un comment dire un aspirateur balai parce qu'en fait Lena elle adore tout ce qui est aspirateur balai serpillère je pense que tous les enfants ils adorent ça et je me suis dit que ça elle aimerait vraiment beaucoup et je l'ai trouvé trop mignon en fait en mini et en fait sur le nœud vous avez un petit bouton et en fait bah du coup quand vous appuyez dessus ça fait de la musique il y a des petites billes à l'intérieur qui bougent et ça donne la sensation de vraiment aspirer des petites miettes et ça je me suis dit que clairement elle allait adorer alors par contre ça je l'ai acheté sur le site de Disney Store le site officiel de Disney je vous mettrai le lien dans la barre d'info je l'ai payé je crois avec le frais de port 35 euros mais j'ai adoré quoi ensuite on a la voiture baguera que je vous avais parlé dans un de mes dingues vlogs je vais pas vous la présenter parce que comme vous pouvez voir elle est dans le carton je l'avais ouverte pour voir s'il y avait pas de problème et il n'y avait pas de problème du coup en fait j'ai remis du scotch donc j'ai pas forcément envie de la rouvrir pour te voir la re-scotcher donc ce que je vais faire c'est que je vais attendre tout simplement Noël pour pouvoir vous la montrer après si vous voulez voir à quoi ça ressemble vous tapez voiture baguera rose vous allez tout simplement voir à quoi elle ressemble si jamais ça vous intéresse alors là c'est le dernier cadeau que je vais vous présenter les autres je vous les avais présentés dans d'anciens vlogs je vous mettrai les liens dans la bonne info si jamais vous voulez voir un petit peu ce que j'en avais pensé et si jamais vous voulez que je vous les présente un petit peu plus en détail je vous laisse aller voir les vlogs donc ensuite on a pris ça alors ça j'ai littéralement craqué vraiment mais alors littéralement craqué alors en fait c'est à partir de 4 ans mais c'est absolument pas dangereux il y a pas de petite pièce ou quoi que ce soit donc c'est pas dangereux pour elle c'est surtout au niveau du principe en fait à cet âge là elle va pas forcément tout comprendre mais je trouve ça magnifique en fait à la base il y avait le chat et le chien qui m'intéressait pas mal mais apparemment ils sont assez limités ils sont pas terribles ils sont pas très très bien notés en fait alors que celui-ci était super bien noté donc je me suis dit que je préférais lui prendre quand même celui qui était le mieux noté donc en fait c'est un tigre qui ressemble très fortement à un tigre il rugit dès que vous lui touchez le front ou le dos ou je sais pas trop quoi il va faire un peu comme la poupée en fait par rapport aux zones où vous touchez et bah il va faire des choses différentes à chaque fois et j'ai trouvé que c'était génial je pense que ça elle va vachement aimer je vous mettrai dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse un lien pour que vous puissiez voir vraiment ce qu'il fait parce que vraiment c'est magnifique vraiment c'est juste trop bien fait et je le trouve mais franchement je le trouve magnifique quand je l'ai reçu parce que c'est pareil je l'ai commandé sur amazon je me suis dit il est juste magnifique il est super bien fait il est trop trop beau et du coup je l'ai acheté sur amazon aussi parce que sincèrement ça valait vraiment le coup concrètement ça c'est pas donné quand j'ai vu le prix je me suis dit oui quand même mais franchement je me suis dit ça c'est trop beau elle va adorer donc ça coûte sur amazon 116 euros enfin moi je l'ai payé 116 euros à l'heure où je vous parle il me semble qu'il coûte 129 euros il a réaugmenté ça augmente tous les jours sur amazon donc vraiment quand vous voyez une bonne affaire bah n'hésitez pas à craquer parce que sinon dès le lendemain ça peut complètement avoir augmenté et à savoir que le tigre en fait en magasin par exemple chez Toys R Us coûte 154 euros donc j'ai quand même fait une économie de quasiment 40 euros voilà c'est quand même pas négligeable donc voilà c'est pas donné pour ce petit truc là même si je le trouve quand même assez gros je trouve qu'il est quand même assez gros et mais je le trouve trop beau voilà j'ai craqué et j'ai craqué donc voilà du coup pour ce vlog j'espère sincèrement que ça vous aura plu et surtout que ça vous aura donné des idées parce que vous avez été très nombreuses à me demander sur les lives qu'est-ce qu'on avait fait à l'ENA je pense que c'est sûrement pour vous donner des idées donc j'espère que ça vous aura donné des idées vous voyez que ce qu'on a fait à l'ENA c'est aussi pour garçons et pour filles et puis de toute façon même si c'est pour garçons et que vous avez une fille vous avez le droit de le faire à votre fille et inversement c'est pas parce que c'est pour filles que vous avez pas le droit de le faire à votre garçon peu importe le plus important c'est de faire des jouets qui vont plaire à votre enfant tout simplement je pense que nous on va lui faire aussi des petits outils de bricolage genre petite perceuse petit tournevis et tout ça parce qu'elle adore dès que mon père il vient bricoler à la maison il faut qu'elle retourne sa caisse à outils elle adore ça donc je pense qu'on va lui faire ça aussi même si de bas c'est pour garçons on s'en fiche en fait le plus important c'est qu'ils jouent avec ce qu'ils aiment tout simplement donc écoutez j'espère que ce vlog vous aura plu là je vais clairement aller me coucher je pense que Kevin aussi parce qu'on est mort donc du coup j'ai plus qu'à vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo je vous embrasse très très fort Ciao Ciao